Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Fimo Ce sera sur le cornet de glace Donc je suis désolée pour ma voix mais je suis malade Donc je commence par prendre de la pâte écrue en primo de chez Sculpey Je viens en faire une boule Puis je l'aplatis Et dans ma plaque de pâte aplatie Je coupe un cercle avec mon grand emporte-pièce Musique Puis je viens donc Pasteler ma pâte, je suis désolée J'ai oublié de vous montrer cette étape mais j'ai tout simplement mis du pastel ocre un peu partout Puis je viens prendre ma plaque de texture gaufre qui vient du set Makings Brown C'est le B je crois Et je viens bien appuyer pour bien marquer l'empreinte dans la pâte Musique Musique Puis je retire délicatement Donc avec les pastels normalement ça ne va pas trop coller Mais bon allez-y doucement on ne sait jamais Musique Puis avec ma lame je vais venir découper mon cercle en 4 parties égales Donc en 4 quarts si vous préférez Musique 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 Puis je viens prendre 1 d'écart et je vais relier on va dire les deux côtés qui sont bien droits Voilà Comme vous pouvez le voir sur l'image Donc il faut un petit peu de patience pour bien former notre cône Il faut bien souder ces deux côtés ensemble et ça prend un peu de temps mais bon Vous y arriverez j'en suis certaine Et à la fin voilà le résultat Vous pouvez voir que c'est vraiment super super joli Bien sûr vous pouvez varier la taille de votre emporte-pièce pour varier la taille du cône de glace ou même n'utiliser qu'une seule moitié de cercle à la place d'un quart Enfin voilà j'espère vraiment que ce petit tuto facile vous aura plu et je vous fais plein de bisous Musique Musique